... Je suis au marché aux pistes, en train de faire mes recyclages comme d'habitude. Je travaille sur plusieurs recyclages. Je peux toujours ramasser d'autres déchets. Je peux m'aider à pouvoir créer mes œuvres. Les masques, les costumes, parler sur les valeurs ancestrales. Quand je trouve quelque chose qui est important pour mes ateliers et mes recherches, j'achète aussi. Et du coup, quand tu viens ici, il y a aussi des recyclages comme ça, tu peux toujours donner de l'argent. C'est par rapport aux esprits aussi qui me donnent des rêves, comme la puissance, la puissance de l'eau, la puissance de l'océan, la puissance de la terre. Tout ça, ça donne toujours le sentiment de créer. Comme ici, là où je suis arrivé, c'est toujours dans le coin du marché aux pistes. Comme ça, c'est un peu mes recyclages que j'ai toujours besoin de chercher. Comme là. C'est toujours des outils que j'ai toujours besoin de recycler. Je vais faire ça parce que c'est des choses que moi, j'ai besoin. L'Afrique, c'est la poubelle, quoi. Comme l'Afrique, c'est la poubelle, nous, les habitants de l'Afrique, on a besoin d'un peu changer la chose. Parce que si on n'essaye pas de changer la chose, il n'y a personne qui peut changer de notre place. Les déchets viennent aussi de l'Europe. Quand les déchets viennent de l'Europe, on a besoin de montrer d'où ça part, d'où ça vient. Pour moi, c'est important de ramasser ça et de créer un peu des œuvres qui parlent sur le déchet. Parce qu'en Afrique, les gens, ils ne savent pas comment jeter l'air poubelle. Ils ne cherchent pas à jeter. Ils brûlent ça quand c'est noir, quand tout le monde dort. Mais ils oublient que les fumées, c'est la pollution. Quand je porte le costume comme ça, c'est la force. Et dans mon démarche aussi, c'est la force de mes enceintes. Je m'appelle Bram Burleau, je suis artiste et aujourd'hui, je suis l'assistant de Nada Chivawa. Ensemble, on vient de faire une performance avec ses costumes. Nada fait ses costumes avec les déchets de téléphone et c'est pour questionner un peu l'industrie qui est derrière. Ça questionne aussi les déchetteries qui est en fait une chasse, une chasse on l'appelait la belle, mais aujourd'hui c'est devenu une poubelle. Les déchets, c'est un peu les artistes là-bas créent des costumes, souvent des costumes avec les déchets et considèrent ça comme la première matière parce que les téléphones contiennent aussi beaucoup de minéraux qui sont de provenance du Congo mais ça n'apporte pas vraiment au peuple congolais. quand on fait ces performances, on voit toujours que les gens rigolent en fait et ça c'est la force des costumes et ça questionne des problématiques. C'est vrai, dur, terrafal, horrible dans un costume qui fait rigoler les gens donc là on est sur une... il y a une tension là-bas qui est très intéressante. Là, j'ai ce qu'on appelle la rage, la force, l'esprit avec... en communication avec le public, avec les musées. Et je trouve ça fort parce que c'est comme ça qu'on fait la communication entre l'Afrique, l'Europe. Le projet Tech & Care, c'est un projet européen donc financé par la communauté européenne qui regroupe plus de 10, 12 exactement autres musées avec Terre Vuren dedans. L'idée dans ce projet, c'est de... d'avoir des débats pour se demander comment... que faire de ces musées qui sont souvent d'origine coloniale, comment aborder le présent, le passé et comment construire ensemble le futur, notamment avec les communautés sources que ces musées sont censées représenter. C'est un peu le but de nos rencontres. La personne en résidence s'inspire des collections du musée pour créer dans son art. Donc, c'est vraiment une inspiration dans les collections, combinée à sa capacité propre, à son expertise d'artiste. Il faut lui laisser la liberté d'expression. Et donc, au début, il faut s'imprégner du lieu. D'autant que, si c'est pour la première fois, il faut justement visiter le musée, l'exposition permanente. Il faut également visiter les réserves parce que vous savez sûrement qu'il n'y a que 1% des objets qui sont exposés au musée. Le reste sont dans les réserves. Donc, il était important de lui donner l'accès pour qu'il voit tout ce qu'il y a et que ça nourrisse un peu son imaginaire. Et à partir de là, il a exprimé aussi des souhaits. Il s'est dit, je voudrais en savoir plus sur des objets de telle ou telle région. Et donc, toujours avec cet accès privilégié. Et alors, il a commencé à créer, créer, il nous proposait plusieurs choses. À la base, dans le projet, c'était plutôt on allait dans les performances et puis dans les masques. Mais il est allé au-delà en proposant aussi de la peinture, de la musique. Et voilà un peu comment ça s'est construit. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501